Musique Aivin Ovtad Aviemo est un jeune auteur norvégien de 34 ans qui fait partie des auteurs très prometteurs de la Scandinavie en général et de la Norvège donc en particulier. Avec ce roman, vous n'êtes pas venus au monde pour rester seul, il s'attaque à un sujet compliqué, le sujet du deuil dans une société post-attentat. Musique En l'occurrence, c'est en Norvège, après les événements qui ont secoulé la Norvège en 2011, en juillet 2011, lorsqu'Anders Breivik a massacré 69 jeunes personnes sur l'île du Toya. Le roman s'ouvre une semaine après le massacre, c'est là qu'est le personnage principal, regarde une famille arrivée, la voiture progresse dans le quartier, au volant il y a sa voisine, il y a le mari à côté, il y a deux garçons derrière et une place vide. C'est la jeune fille des voisins qui est décédée, qui s'est fait tuer sur l'île du Toya par Anders Breivik. On découvre page après page sa propre histoire, son mariage avec Harild, leur déménagement dans cette petite ville norvégienne, et puis l'enfant qu'ils n'auront jamais, ils n'arrivent pas à faire d'enfant. Après plusieurs années, il décide donc d'adopter un jeune garçon, Kim, un jeune philippin, mais l'adoption ne va pas si bien se passer. C'est vrai que Céla attend de lui qu'il lui rende de l'amour, de l'affection, alors que lui a un caractère beaucoup plus difficile, il a du mal à s'intégrer à la société norvégienne et à sa nouvelle famille. Pour ses 18 ans, Kim décide de partir sur les traces de sa famille biologique, et il ne reviendra pas. Le roman traite donc du sujet du deuil du voisin. Comment Céla va appréhender cette famille voisine, qui a été endeuillée, qui a perdu quelqu'un, comment est-ce qu'elle-même, qui a vécu des deuils personnels, va pouvoir aider ses voisins d'à côté, va aider à vivre le deuil national et le deuil de l'autre. C'est un roman sur la gestion d'un deuil aussi bien intime qu'un deuil de l'autre. Comment est-ce que lorsqu'on a perdu soi-même un enfant, on arrive à épauler quelqu'un à côté, qui a perdu un enfant en l'occurrence dans un attentat. C'est un roman qui a été construit avec beaucoup de finesse, avec beaucoup d'intelligence et de pudeur. Par exemple, à aucun moment le nom d'Anders Breivik n'est mentionné, à aucun moment il y a des scènes de violence, de massacre. Tout est dans la retenue, et c'est justement cette distance qui donne de la vie au personnage, et de la vie à ce roman.